Bonjour et bienvenue chez Original Comics pour une petite vidéo de présentation des dernières sorties de Panini Comics. Dans cette vidéo, on va revenir sur les dernières sorties de cette semaine et de la semaine dernière, comme on ne vous avait pas fait de vidéo. C'est parti, on commence tout de suite. Cette année, petit événement avec les 50 ans du Punisher, 50 bougies qui sont soufflées pour cet anti-héros notoire, anti-héros rival de tous les gangs présents dans l'univers Marvel, mais pas que, des démons aussi de temps en temps. Pour le coup, Panini nous propose une sélection de titres en hommage au Punisher. On a bien sûr une petite anthologie qui revient, Je suis Punisher, qui du coup est idéale si jamais vous ne connaissez pas le personnage, si vous voulez le faire découvrir à des gens proches de vous qui ne connaîtraient pas le personnage de Punisher. Une anthologie qui regroupe plein d'épisodes cultes du Punisher, histoire de découvrir au mieux le personnage dans ses plus grands moments. Mais ce n'est pas tout, parce que du coup, la semaine dernière, on a eu aussi le droit à une nouvelle intégrale pour le Punisher avec l'année 1988-1989, je ne dis pas de bêtises, par notamment Chuck Dixon, non, McBaron et Will Portaccio pour les fans du coup de la période, voilà, très 80 de Punisher, la série 87, une série qui est devenue assez culte. À côté, on avait eu, alors ça c'est un peu plus tôt, on vous l'avait déjà montré, mais j'en profite pour vous le montrer vu que là on a pas mal de sorties Punisher, on avait aussi en Mustave le Punisher Zone de Guerre, Warzone en anglais, qui était ressorti, ça c'est une série de 92 en parallèle de la série classique, une série notamment dessinée par John Romita Jr. Celle-ci était scénarisée par Chuck Dixon, une série qui était un peu à contre-emploi de ce qu'on avait sur certains points de la série classique que vous retrouvez dans l'intégrale, mais qui est très intéressante, je vous la conseille énormément et je vous conseille aussi la critique que Comicsblog a fait sur son site, je vous mets le lien en description qui remet beaucoup en contexte la série et qui est très intéressante. Et pour finir, avec le Punisher, on a aussi le retour de la série de 2011 de Greg Rucca et Marco Keketo au dessin avec ce premier tome en deluxe du coup, Punisher, retour sanglant, une série qui a un ton beaucoup plus polar que ce qu'on peut voir d'habitude avec le Punisher, c'est Greg Rucca au scénario, donc un dessinateur dont la notoriété n'est pas à refaire et n'était déjà pas à refaire en 2011, Marco Keketo, bien avant son travail sur le run de Daredevil qui ici nous propose vraiment un trait très 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 beau et très très sombre sur le Punisher, je vous le conseille énormément cette série qui du coup est vraiment assez différente de ce qu'on peut voir notamment avec les séries de Garcenis qui sont beaucoup plus connues, beaucoup plus classiques dans le ton de ce qui a été créé maintenant avec le Punisher aujourd'hui. Pour ce qui est des intégrales, pas que le Punisher, la semaine dernière on a eu aussi le droit à une nouvelle intégrale Hulk avec l'année 1992 et le Iron Man 1981-1982 que vous pouvez retrouver dès à présent. Pour ce qui est des sorties de la semaine dernière, on a terminé et maintenant on va se concentrer à ce qui est sorti cette semaine notamment avec la grosse sortie de cette semaine chez Panini, c'est The Ambassadors, la série, la mini-série plus ou moins de Mark Millard avec tout un panel de dessinateurs plus que talentueux du coup qui vont l'accompagner durant 6 numéros. The Ambassadors c'est tout simplement l'histoire d'une scientifique coréenne qui arrive à percer le secret de l'obtention des super pouvoirs et qui va décider de créer une équipe de super-héros, les Ambassadors, et elle va faire une espèce de concours mondial où une personne parmi chaque pays va pouvoir être désignée, à qui elle va donner des pouvoirs et fera partie de cette équipe de secours mondial. Une idée somme toute originale et somme toute intéressante, ici Mark Millard est accompagné au dessin par un dessinateur différent par chaque numéro. Vous avez notamment du Frank Quetley, du Karl Kersch, du Olivier Coapel, du Matteo Scalera et du... Alors je ne sais plus comment il s'appelle... Matteo aussi Bouffani et du Travis Charest aussi qui dessine le numéro qui se passe en France. Donc voilà, une série où on va avoir du coup à chaque numéro un nouveau personnage qui obtiendra ses pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il a été choisi, et toute une intrigue secondaire qui est disséminée au fil de chaque numéro pour présenter une autre équipe, mais ça je vous laisserai le découvrir, qui amènera à une grande conclusion dans ce sixième numéro. C'est une série qui n'est pas marketée comme un premier volume, c'est marketé comme un one-shot. Comme vous pouvez le voir sur le dos, il n'y a pas de deux maisons. La fin du tome appelle quand même à une suite, notamment Panini, je ne sais pas si c'était peut-être écrit en VO, marqué fin du premier volume. C'est notamment une équipe qu'on retrouvera dans l'énorme crossover Big Game qui devra arriver un peu plus tard cette année, chez Panini, qui est une espèce de crossover de Mark Millard qui va mélanger toutes ces séries, que ce soit Wanted, Kick-Ass, Hitman et d'autres, et j'en passe, et notamment cette série The Ambassadors. Donc voilà, ça va amener à des choses suivantes, en attendant si vous avez aimé ça, je vous conseille du coup de vous tenir au courant pour la sortie de Big Game qui arrivera un peu plus tard. Et on continue toujours chez Panini avec une flopée de sorties Star Wars. Cette semaine, vous pourrez retrouver Star Wars Wounded Hunters 6 et Star Wars Dr. Aphra 6. Ainsi qu'un nouveau tome de Star Wars de l'ère Haute République Phase 2, le tome 2, qui se déroule du coup avant la phase 1, une espèce de préquel. Vous pourrez aussi retrouver un nouveau tome des Star Wars Epic Collection. Ici, c'est le tome 3 de La Guerre des Clones qui nous revient. Une des séries qui marche le mieux chez nous en Star Wars Epic Collection. Comme d'habitude, une édition souple classique, à un peu moins de 30€, et à un peu plus de 30€, une édition collector, du coup encartonnée, qui elle, est limitée. Et pour les fans des séries plus actuelles Star Wars qui sont en cours, et notamment avec le format softcover, c'est l'arrivée du prologue du prochain event de Charles Hull, Dark Droids. Un nouvel event qui va du coup confronter l'ensemble des séries Star Wars à une révolte de droïdes. Du coup, découvrez le prologue de cette série, la suite arrivera dès le mois prochain. Ici, toujours comme d'habitude pour les Epic Collection, ou pour les softcover, une version souple classique, une version collector, avec une très très belle couverture de Peach Momoko, que vous pouvez voir ici. Et on finira avec un nouveau comics Cyberpunk 2077, Cyberpunk Les Rêves de Night City, Big City Dreams en anglais, qui fait partie du coup de cette collection plus romans graphiques que comics, que Dark Horse propose autour de l'univers de CD Projekt Red et de Cyberpunk 2077, avec notamment Philippe Andrade Odessa, Philippe Andrade, que vous connaissez peut-être, pour toutes les morts de l'Ela Star, un énorme carton du comics. Donc, comme vous avez pu le voir, beaucoup, beaucoup de sorties cette semaine et la semaine dernière. Deux semaines, ça fait quand même pas mal. Bien sûr, la grosse sortie de chez Panini, je vous l'ai dit, c'est The Ambassadors. C'est le plus gros démarrage de cette année chez Panini, chez Original Comics. Bien sûr, je vous conseille très très fortement, ce que je vous ai montré plus tôt, les Punishers, que ce soit le Retour Sanglant de Greg Rucca et Marco Keketo en Marvel Deluxe, ou le Punisher Warzone, jour de guerre, zone de guerre, désolé, en Must-Have de Chuck Nixon et John Romita Jr. C'est des sorties qui sont un peu passées inaperçues chez nous, mais qui valent vraiment le coup d'œil. J'espère que ça vous intéressera. En attendant, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, à partager la vidéo, tout ça, tout ça. Tous les liens pour commander les livres, vous le savez, sont en description de la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.